Bella, est-ce que vous consentez aujourd'hui à prendre comme époux, ici présent, Monsieur Jack ? Oui, je le veux. Jack, consentez-vous à prendre comme épouse, ici présente, Bella ? Oui, bien sûr, je le veux. Vous pouvez vous embrasser. Chérie, est-ce que tu es prêt ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, je suis en train de préparer mes affaires, je ne sais pas quoi prendre. Est-ce que je devrais plutôt prendre ce t-shirt-là ou celui-là ? Ou peut-être celui-là, finalement ? Et puis, on ne connaît pas la météo. Est-ce qu'il fera chaud ? Est-ce qu'il fera froid ? Je ne sais pas. En plus, c'est complètement pas à Bourghaven. On va carrément dans une autre ville, dans un autre pays. Jack, on y va seulement pour un week-end pour notre lune de miel. Tu n'as pas besoin d'embarquer toutes tes affaires. Je ne sais pas, prends un t-shirt manche longue, tu prends un t-shirt manche courte, comme ça, pour les deux occasions, tu auras ce qu'il faut comme affaire. Et puis, ce n'est pas grave. S'il te manque quelque chose, on achètera sur place. Tu n'as pas tort, mais je me dis quand même, on ne sait pas parler leur langue. Donc, si on doit aller, je ne sais pas moi, chercher un pull, comment on dit un pull en leur langue ? Chéri, ils parlent la même langue que nous. On reste dans le même pays, c'est juste la ville d'à côté, t'abuses. Ouais, bah, on n'est jamais assez préparés. Finalement, je vais prendre le t-shirt rouge, là. Je pense qu'il est pas mal. N'oublie pas qu'on y va pour faire un petit peu de camping. Une toute petite nuit avec la lune. Ça va être magnifique, chérie, tu vas voir. Avec une jolie tente qu'on achetait une Quechua au Décathlon. Oh, ça va être beau ! C'est les tentes magnifiques, là. Attends, quoi ? On n'a pas pris la tente qui se déplie, là, en deux-deux ? Parce que franchement, on va galérer à la montée, la tente. Non, malheureusement, on s'y est pris bien trop tard et ils en avaient plus en vente. Mais ne t'inquiète pas. On va réussir, il y a un mode d'emploi. Et puis, pourquoi on s'inquiète ? On n'y est pas encore. On s'inquiètera sur place. Prends tes affaires, je vais déjà sortir la voiture. Et puis, on y va parce qu'on va rater... On va rater notre coche, là. D'accord, ne t'inquiète pas, j'ai presque fini. J'hésite entre ce pantalon-là et peut-être bien celui-là. Ah, je sens que je vais attendre longtemps dans la voiture. Mais c'est pas grave. C'est encore loin, Bella ? Oh non, t'inquiète pas, c'est pas très très loin. On est presque arrivés, d'ailleurs. D'accord. Ah, nous y sommes. C'est à cet angle-là qu'il fallait que je tourne ici à gauche. Et c'est près du sapin. Juste là. C'est bon, on est arrivés. T'es sûr que tu ne t'es pas trompé ? On dirait vraiment pas un camping. Écoute, Jack, on a déjà raté le soleil qui tombe. Ce serait pas mal qu'on mette quand même notre tente avant qu'il fasse totalement nuit. Oui, t'as raison, excuse-moi. Bah, t'as toujours pas commencé à monter la tente ? Allez, allez, du nerf, du nerf, on va tout installer. On va être bien. Voilà. Écoute, moi, ce que je te propose, c'est que tu installes la tente et moi, je te donne les instructions pour pouvoir la monter. Ok. Bah, je pense qu'on va s'éloigner un petit peu du sapin parce que comme ça, on verra bien le soleil. Sinon, il va nous faire de l'ombre. Non, non, non. Écoute-moi, tu vas plutôt poser la tente exactement à 48 cm du sapin, à l'angle droit côté nord-ouest, 46 degrés. Attends, t'es sérieuse là ou non ? Tu rigoles ? Ah non, 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 je ne rigole pas. Il faut vraiment que tu mettes la tente exactement à l'endroit que je t'ai dit. C'est le propriétaire du terrain qui m'a dit qu'il fallait exactement que je mette à cet endroit-là. Parce que, bah, comme ça, bah, il peut... S'il y a d'autres gens qui viennent poser leur tente, eh bien, ils auront de la place. Tu rigoles, mais regarde toute la place qu'ils vont avoir. Même si on posait la tente en plein milieu de la plaine, de la pampa, ils pourraient toujours se mettre autour de nous. Mais regarde, cet espace est énorme. Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas d'autres campeurs ? Tu ne m'avais pas dit que c'était un camping ? C'est vrai, ça. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas d'autres campeurs. Je ne sais pas. Peut-être que ce n'est pas le bon moment de l'année. Du coup, on est tout seul ici. J'en sais rien. Moi, écoute, tu n'as qu'à demander au proprio. Et qu'est-ce que tu attends ? Je t'ai dit quoi ? Monte la tente, sinon, on va dormir par terre en pleine nuit et on ne verra plus rien. D'accord, je m'en occupe. Ce n'est pas très droit. Essaie de mettre le piqué un peu plus sur ta gauche, s'il te plaît. Ok, c'est mieux comme ça ? Ouais, ouais, ça fait un petit peu plus droit, ouais. Tu ne trouves pas qu'on n'a pas mis la tente un petit peu près du sapin ? Et puis, tu es sûr pour le feu, là ? Parce que j'ai peur de mettre feu au sapin, quoi. Non, t'inquiète, c'est parfait comme ça. Ne touche plus à rien. C'est très bien. Et puis bon, t'inquiète pas, le sapin, il a l'habitude. Ok, si tu le dis, ma chérie, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'on va quand même être bien, finalement. Ce n'est pas plus mal qu'il n'y ait personne d'autre. Comme ça, au moins, on est ensemble, tous les deux, dans notre intimité. N'y pense même pas. Comment tu savais que j'allais dire que j'aurais envie de me promener à poil le matin pour prendre mon petit déjeuner ? Regarde, il n'y a personne. Qu'est-ce qui m'en empêcherait ? Je ne sais pas, mais bon, quand même, tu ne vas pas te... C'est bon. Dans l'attente, à la limite, que tu sois à poil, ça ne me dérange pas. Mais ne sors pas, s'il te plaît, nu. On ne sait jamais si on peut tomber sur quelqu'un. Imagine. On tombe, je ne sais pas, moi, sur un enfant avec des parents qui viennent d'arriver au camping. Abuse pas, toi, non plus. Ok. C'est bon. J'ai terminé. Personnellement, je trouve plutôt que tout ça, c'est pas mal. Si tu comptais qu'on mange, il faudrait allumer le feu. Est-ce que tu peux allumer le feu de camp, s'il te plaît ? Ah non, je ne peux pas m'approcher à côté du sapin. Il y a plein d'araignées, là. Je n'ose pas m'avancer. Est-ce que tu peux allumer le feu, s'il te plaît ? Comment ça ? T'as peur des araignées ? C'est toi qui as voulu que je mette cette tente ici. Maintenant, tu ne veux plus t'approcher à cause du sapin. D'ailleurs, pourquoi je garde cette feuille d'instruction de montage de tente ? C'est bon, je vais m'en débarrasser. Hop, comme ça, au pire, tu pourras la mettre dans le feu. Bah, en fait, si tu allumes le feu, les araignées vont avoir peur, les insectes vont avoir peur. Et comme ça, ils ne vont pas s'approcher. Donc, dès que tu allumes le feu, eh ben, je m'approche. Bon, d'accord, si tu veux. Mais quand même, c'était ton idée, la lune de miel ici. Et au final, c'est moi qui dois tout faire. Ouais, tu participes un petit peu plus. T'inquiète pas, Jack. Dès que t'as lancé le feu, que je m'approche, si tu veux, je m'occuperai à faire griller les saucisses et les marshmallows. Bon, d'accord. Allez, je vais lancer le feu. Oh mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé ? Jack, est-ce que tu vas bien ? Je crois qu'il ne va pas bien. Je vais appeler les secours. Allô, s'il vous plaît, envoyez une ambulance au camping. Oui, comment ça, il n'y a pas de camping ici ? Bien sûr que si, à l'angle. Euh, oui, c'est ça, là, oui, exactement, à côté des champs. Oui, de toute façon, vous allez nous voir quand vous allez arriver, on est près de la route. Il y a eu une, oui, il y a eu une explosion. C'est pour ça que je vous appelle. Et mon mari est blessé. Oui, il est mort. Je ne sais pas trop, il perd beaucoup de sang, s'il vous plaît. Faites quelque chose. Je crois que j'ai une dent et il est cassé. C'est exact, monsieur, vous avez une dent qui a sauté, mais ce n'est pas grave. Votre pronostic vitale n'est plus en danger. Vous allez vous en sortir, c'est le plus important. D'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne me rappelle pas, il y a eu un gros flas. Et boum. Et puis, je ne me rappelle pas, je ne sais plus qu'est-ce qui s'est passé après. Ça a explosé, Jack. Il y avait une bombe, elle a explosé. Je ne sais pas pourquoi. Mon équipe est déjà sur place, mais des premières informations que j'ai pu percevoir. Effectivement, juste en dessous de votre barbecue, de votre feu de camp, il y avait une bombe de la deuxième guerre mondiale qui était là et depuis très très longtemps. Et la chaleur de votre feu, eh ben, elle a dû activer cette bombe qui était juste en dessous. Et voilà pourquoi il y a eu une explosion. Mais c'est terrible. Mais comment ça se fait qu'on ne nous a pas prévenu que c'était un endroit dangereux ? Je dois admettre que cette histoire est quand même très étrange et douteuse. J'aimerais bien savoir qui est le propriétaire de ce camping. C'est la première fois que j'entends qu'il y a un camping dans ce coin-là. En tout cas, monsieur a vraiment eu beaucoup de chances de s'en sortir. Honnêtement, je pense que vu l'explosion que c'était et vu vos plaies et vos blessures, il y a très peu de chances que vous auriez survécu. Donc, vous devriez peut-être commencer à jouer au loto avec un peu de chance. Enfin, un peu, vu que vous en avez beaucoup. Eh bien, vous allez peut-être gagner. J'ai terminé mon travail. Je reviens tout à l'heure pour vous changer vos pincements. À tout à l'heure. En tout cas, ces séries, tu sais, on ne va jamais oublier cette lumière de miel. Parce que, franchement, avec ce qui s'est passé, ça va être incroyable quand on va raconter ça à nos petits-enfants. Jack, tu as esquivé la mort à deux doigts. Tu serais mort. Et tu es en train de blaguer là-dessus. Je ne sais pas comment tu fais. J'aimerais avoir plus d'informations sur ce fameux camping. Parce qu'on n'arrive pas à trouver le propriétaire. Est-ce que, Bella, vous pourriez me donner son contact ? Madame la shérif, je dois vous dire qu'en fait, j'ai répondu à une annonce sur internet. Vous savez, avec le mariage qu'on a fait, on n'avait pas forcément beaucoup d'argent pour la lune de miel. J'ai épluché les petites annonces sur internet et je suis tombée sur une annonce d'une personne qui louait son terrain pour pouvoir, justement, combustifère du camping. J'y ai répondu et puis, voilà. Vous n'avez jamais vu physiquement cette personne ? Est-ce que vous pouvez me donner son numéro de téléphone, s'il vous plaît ? Je n'ai pas de numéro de téléphone. Tout ça a été effectué par e-mail, vous savez. On s'est envoyé des e-mails et puis, voilà tout. Donc, c'est tout ce que j'ai. Si vous voulez, je peux vous donner l'e-mail. C'est vraiment étrange. Par e-mail ? Et comment avez-vous fait pour payer cette personne si vous n'aviez que son e-mail ? Eh bien, elle devait nous rejoindre sur place pour, justement, qu'on la paye physiquement. C'est tout. Pourquoi vous trouvez ça étrange ? C'est vrai que maintenant, avec du recul, ça peut l'être, effectivement. Bon, je vais continuer mon investigation et puis, on se revoit plus tard. Bonne soirée, reposez-vous bien. J'ai besoin de vous en forme demain pour continuer à vous poser des questions. D'accord. Bonne soirée, sérif. Merci d'être venu à ma convocation, Mademoiselle Bella. Eh bien, écoutez, est-ce que vous avez plus d'informations par rapport à votre enquête ? Oui, tout à fait. C'est juste bien dommage que votre mari n'a pas pu venir assister à cette convocation. Comme vous le savez, après cet incident, il est vraiment affaibli. Donc, il ne pouvait pas venir. Mais si vous voulez, on peut reporter cette convocation. Non, pas besoin, Mademoiselle Bella, puisque finalement, ce n'est que vous que j'ai convoqué. Mais bon, si votre mari serait là, il aurait pu comprendre le fin mot de cette histoire. Ah oui, ça veut dire quoi, que vous avez retrouvé le propriétaire ? C'est exact. J'ai effectivement retrouvé le propriétaire du terrain. Ou bien plutôt, le soi-disant propriétaire. Oh, mais vous êtes ultra forte, vous avez fait super vite. Et j'écoute, c'est qui ? Il est juste en face de moi. En face de vous ? Mais, mes chérifs, il n'y a personne à part nous deux dans cette pièce. À part nous trois, vous voulez dire ? Comment ça ? Comme vous pouvez le constater. J'ai ma coéquipière qui est venue pour procéder à votre arrestation. Bella, vous avez essayé d'assassiner votre mari. Non mais, non, 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 ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais essayé de faire ça, mais qu'est-ce que vous racontez ? Eh bien, on a décidé de chercher le propriétaire. Dans un premier temps, on a trouvé le réel propriétaire de ce terrain qui n'est tant autre. Entre autres, qu'un agriculteur du coin. Et qui nous a bien précisé que jamais, au grand jamais, inutiliser ses terrains pour les louer à des personnes qui veulent faire du camping. D'ailleurs, le lieu n'est absolument pas conseillé pour le faire. Puisqu'il y a effectivement, des fois, des obus, des choses qui sont restées de la Seconde Guerre mondiale. Et que c'est pour ça que le seul endroit où il avait les chances était à côté pour justement ne pas tomber sur une mine. Donc, c'est un terrain qui est totalement privé, sur lequel vous n'aviez pas le droit d'entrer. Certes. Seconde chose, eh bien, tout simplement, on a pu remonter le fil de vos mails. Et on est parti sur la conclusion que les mails à l'envoyeur, l'expéditeur et celui qui reçoit, le destinataire, étaient la même personne. Puisque les mails avaient été envoyés exactement du même ordinateur. Donc, c'est vous, Bella, qui avez fait ça. Maintenant, j'aimerais bien savoir pourquoi. Même si, en fait, en réalité, j'ai déjà la réponse. Bon, d'accord, c'est bon, vous avez gagné. Effectivement, je suis allée sur place. Je savais qu'il y avait des bombes de la Seconde Guerre mondiale qui restaient. Et avec un détecteur à métaux, j'ai fait le tour du terrain jusqu'à ce que je tombe sur une bombe. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de ramener Jack et de lui demander de faire un feu juste au-dessus. Et tout cela juste pour de l'argent. Vous avez donc souscrit une assurance vie à votre mari après le mariage. Et ce n'était pas à être réfuté. Parce que, dans tous les cas, vous auriez été suspecté. L'assurance vie, c'était que du bonus. Parce que ce n'est absolument pas pour l'argent que j'ai fait ça. Je viens d'une famille qui est assez aisée. Donc, je n'ai qu'à attendre que mes parents qui meurent pour obtenir un gros héritage. Vous auriez dû peut-être tenter plutôt de tuer vos parents que de tuer votre petite amie. Ça aurait été peut-être plus difficile pour nous de trouver que c'est vous le coupable. Mais je ne comprends pas. Si ce n'est pas pour l'argent et l'assurance vie, pourquoi l'avez-vous fait ? Eh bien, c'est simple. Parce que, de base, je me suis mariée avec lui parce qu'effectivement, je l'aimais bien. Et en fait, après le mariage, je me suis rendue compte qu'il ne nettoyait jamais ses calçons sales, qu'il les laissait traîner partout dans la salle de bain, qu'il ne faisait jamais la vaisselle, qu'il regardait toujours la même émission et du coup, qu'il monopolisait la télévision. En plus de ça, il a décidé de quitter son travail et de faire sa passion. Monsieur a décidé d'être youtubeur. Sauf que bon, ça ne décide pas d'être youtubeur, parce que du coup, c'est qui qui pèle le loyer ? Eh bien, c'est moi. C'est un peu chiant tout ça. Et en plus, voilà, c'est bon. Il y a trop d'abonnés qui lui parlent. Il y a plein de choses qui se sont accumulées. Et je me suis décidi, c'est bon, ça va être plus simple pour moi de le tuer que de divorcer. En tout cas, maintenant, ce qui va être simple, par contre, c'est de vous envoyer en prison avec tous ses aveux. Allez, casse prison pour vous, madame. De toute façon, je serais mieux en prison qu'avec lui, au moins, il n'y aura pas de caleçons sales qui vont traîner, s'il vous plaît. Mettez-moi les menottes. C'est bon, j'accepte d'aller en prison. Sous-titrage ST' 501